Quelques jours après le terrible drame du 13 décembre, Strasbourg reprend peu à peu vie. Ses petits hôtels improvisés marquent les endroits où sont tombées les personnes abattues par le terroriste. Place Clébert, il n'y a pas eu de victimes, mais la statue sert de lieu de recueillement pour tous. Cet attentat a marqué les esprits. Chaque année, 2 millions de touristes du monde entier visitent Strasbourg, décrétée capitale de Noël. C'est quand même toujours la fête et la bonne humeur, enfin les lumières, c'est plein de symboles. Et là, ça a plombé quand même l'atmosphère, on peut dire. Là, c'était vraiment, je pense, un moyen de symboliser un petit peu le désir d'attaquer finalement les gens qui se réunissent, l'amour qu'on peut avoir avec nos proches, etc. pendant les fêtes. Donc je pense que c'est tragiquement symbolique. Pour se rassembler et commencer à se reconstruire ensemble, une veillée de prières interreligieuses est organisée deux jours après l'attaque à la cathédrale de Strasbourg. Il est bon que nous soyons ensemble, tous ensemble, pour ce temps hors du temps. Nous allons pouvoir lancer vers le ciel toute cette angoisse et ce stress qui nous a habité. Les élus et représentants des institutions sont tous présents. Les musulmans sont représentés par le président du conseil régional du culte musulman. L'heure est à l'union spirituelle et religieuse. Notre belle cité Rénane, symbole de paix et de réconciliation, capitale de l'Europe et des droits de l'homme, berceau d'humanisme, d'œcuménisme et de fraternité interreligieuse, a basculé en un seul instant dans l'horreur. Il faudra réapprendre à dépasser la peur de l'autre, la méfiance et la suspicion, pour retrouver ensemble le chemin de la paix et de la sérénité. Nous ne nous laissons pas piéger par nos vieux démons. Je pense à la simplification réductrice de ceux qui voient les religions comme des sources inévitables de division. Ils ne manqueront pas de relever le profil du tueur. Voilà encore un vieux démon. Un autre rassemblement est organisé le dimanche suivant. La tonalité est plus citoyenne. Mon message, c'est que nous devons vivre ensemble dans la paix, de se respecter les uns les autres, avec nos différences, qu'elles soient religieuses, culturelles ou de couleur de peau. De nous aimer. L'amour entre tous les enfants du monde. J'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Il faudra encore du temps pour penser les plaies, aussi bien physiques que psychologiques, mais la vie reprend le dessus. L'odeur du vin chaud flotte à nouveau dans les ruelles du marché de Noël. C'est pas ça, là. Sous-titrage ST' 501